Salut les warriors ! On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo, donc bienvenue sur ma chaîne ! Moi c'est Elodie, j'ai 26 ans et j'ai la drépanocytose homozygote SS. C'est une maladie héréditaire et génétique que j'ai depuis ma naissance, qui touche les globules rouges. Donc j'ai pas des globules rouges comme toi, j'ai pas les globules rouges en forme de ronds, mais en forme de fossiles. Donc ce qui fait que quand ça circule dans mon sang, dans mes veines, et bah ça peut se boucher, effectuer comme un caillou en fait, et me provoquer des crises. Donc c'est ce qu'on appelle des CVO, crises vaso-occlusives, et ça peut me faire des crises qui peuvent au pire m'emmener à l'hôpital, être sous morphine, etc. Au mieux passer avec un traitement que je peux prendre à la maison. Enfin bref ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, là je vais me concentrer sur le sport. Donc oui, je fais du sport, malgré ma maladie, donc ça choque parfois certains drépanos, parce que justement les efforts intenses, comme le sport, peuvent provoquer des crises. Donc dans notre cas, le froid, le chaud, l'altitude, l'effort intense, le manque d'hydratation, il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener à une crise. Je suis l'exception, on va dire, donc je fais du sport, même si j'ai la drépanocytose, donc oui, c'est possible. J'avais fait un live avec Drépa Care, déjà, qui m'avait gentiment invitée pour que je parle justement du rapport sport-drépanocytose, et ça s'était très bien passé. Donc j'ai un Instagram, donc Télodie, où je partage mes workouts, mes entraînements, mes conseils, quelques vidéos d'exercices, mes repas, etc. Où je montre en fait toute ma fitness journée, comme on dit. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors comment m'est venue l'envie de faire du sport ? Tout simplement, suite à un travail, on est dans une boutique en tant que vendeuse, où j'avais des horaires un peu, voilà, un peu nuls. Et du coup je faisais genre 10h-15h, donc en fait je mangeais pas à midi, j'avais pas de pause. Et je travaille dans un centre commercial, du coup quand je sortais à 15h, j'avais une fin d'ogre, on va pas, voilà, on va pas mentir. J'avais la dalle de ouf, donc autour qu'est-ce qu'il y avait ? Que de la jump food ! Donc ouais, du McDo, du quick, des frites, kebabs, hot dogs, ceci, cela. Voilà, donc le matin j'ai petit déjeuner, mais le temps d'arriver, de prendre mon poste, etc. Puis la journée passe et j'ai faim, et à 15h je sors, donc j'avais la dalle, j'allais dépenser ma thune dans la bouffe, tout le temps. Et pas de la bonne bouffe, la mauvaise bouffe, du coup sans vraiment y faire gaffe, je stockais du gras. Donc mon complexe number 1, c'est mon ventre, ouais. Donc je stocke vachement vite, donc les poignées d'amour, la brioche, tout ce que vous voulez. J'ai grave du bide, même si on me dit, mais non, t'abuses, pourquoi tu fais du sport ? Tu veux perdre un os ? Jock is not funny. Donc ouais, mon complexe, c'est mon ventre. Et j'ai eu un déclic, un jour, je me dis, ah ouais, quand même, en fait, j'ai grave pris. J'avais plus de ventre plat, rien du tout. Je faisais peut-être 48 kilos, je ressemblais peut-être à une meuf anorexique, comme on me le souvent dit dans ma jeunesse. Mais j'avais un bide et ça, ça me complexait de ouf. Donc voilà pourquoi j'ai commencé le sport. Je me suis dit, bah allez, je vais me remettre en selle, faire du sport pour avoir une bonne shape et retrouver ma forme d'antan. Mesquine. J'ai toujours pas retrouvé, mais bref, c'est trop difficile. J'aime trop la bouffe. Du coup, en 2016, je me suis mise à faire du sport. Donc j'ai commencé par du fitness. À la maison, pas de salle. J'ai pas commencé avec la salle de sport. Je me voyais pas mettre les pieds dehors d'une salle. C'était bien long, ce temps-là. Mais ouais, je me voyais pas aller en salle de muscu. Donc je me suis dit, je veux faire tranquille, un programme chez moi. C'était le TBC à l'époque, pour celles qui connaissent, pour ceux qui connaissent. Le Top Body Challenge de Sonia Cleve. Donc c'était, je sais même plus, sur 12 semaines. Ouais, je crois que c'était sur 12 semaines. Donc je faisais, j'allais au travail, je rentrais, je faisais ma petite séance de 30 minutes. Et voilà, je me disais, ouais, trop bien, j'ai fait mon sport. Et donc j'ai commencé comme ça. Vous commencez pas d'un coup, hein, parce qu'on aiderait pas. On sait que les efforts trop intenses, ça peut nous mener à l'hôpital. Et on veut pas ça. Donc j'ai commencé doucement, mais sûrement. J'ai kiffé. Franchement, après, quand t'as fini ta séance, c'est... T'es fière de toi. Tu te dis, allez, ça c'est fait, next. Et ça, j'ai kiffé cette poussée d'adréaline qui disait, waouh, je me sens trop bien après ma séance. C'est ce qui m'a poussée à continuer. Donc j'ai commencé Instagram, je crois, à cause du TBC, en fait. Ou grâce au TBC, parce que je voulais de la motivation. Je voulais partager aussi mes trainings, ce que je mangeais. Parce que sur Instagram, niveau fitness, il y a une belle communauté quand même. On va se le cacher. Mais j'ai kiffé l'entraide qu'il y avait. Donc je me suis lancée sur Instagram. Et voilà. Ensuite, j'ai connu Chancel Gadsony, qui est un coach. J'allais à ses cours. Il fait des cours de fitness à Saint-Denis, donc dans un gymnase. Et j'ai trop kiffé. Son personnage est déluré comme moi, un peu grande gueule. Et vas-y, il faut y aller. Donc depuis, c'est mon coach. Et avec des irrégularités, j'allais à ses cours, j'allais pas à ses cours. Après, à un moment, j'avais eu mon opération. Donc j'ai eu un mois de break pour mes deux stents. Donc j'ai deux stents carotiliens, là, dans la carotique. Ça ne se voit pas. Mais j'ai deux petits ressorts là et un ressort là. Donc suite à ça, j'ai eu un mois d'arrêt. J'ai pu, été au sport, évidemment. Je ne suis pas folle. Quoi que. Et ensuite, j'ai repris. 2017, je me suis inscrite à la salle. Je me suis dit, allez, je veux prendre du poids. Oui, parce que moi, je ne veux pas perdre du poids. Je fais 48 kilos. Je veux prendre en force. Avoir en bibi, en ventre plat. Et ouais, je veux prendre en force. Donc les poids, les petites haltères de 1,5 kg, ça me saoulait un peu. Et je voulais pousser et gagner en force, gagner en muscle. Donc, je suis inscrite chez Fitness Pack. Se dépasser, se surpasser. Ouais, je suis corporate. Du coup, voilà, 2017, je me lance. Je m'inscris enfin en salle. Franchement, au début, je n'ai pas kiffé. Enfin, c'est pas que je n'ai pas kiffé, mais je n'étais pas régulière en fait. S'il n'y avait pas ma fitness partenaire, en fait, ça me saoulait un peu d'y aller. Donc, dédicace à Joëlie. Mais en fait, maintenant, en 2019, je m'en fous. Qu'il y ait X ou Y avec moi ou pas du tout, j'y vais. Je vais à la salle et je kiffe y aller. Même si je suis toute seule. Donc, franchement, allez dire ça à la Elodie de 2016, là, qui disait « Ah non, moi, je ne veux pas aller en salle de sport. » Donc, voilà, il faut juste trouver votre sport, votre kiff. Et n'allez pas vous forcer à aller à la salle si vous n'aimez pas aller à la salle. Tout simplement, trouvez votre sport. Rugby, basket, handball, tennis, de table, aviron. Je ne sais pas. Trouvez votre voie, trouvez votre kiff. Et voilà, faites de l'exercice, c'est important. Physiquement, ça vous aide. Et psychologiquement, je ne vous raconte même pas. Donc, moi, je dis qu'on est des Warriors, je n'aiderai pas. Mais alors là, niveau sport, quand tu vois que j'arrive à soulever 15... 15... Quel 15 ? 100 kg à la presse, je suis trop fière de moi. Et genre, psychologiquement, je me sens archi forte. Je me dis « Waouh, j'arriverai à le faire. » Et vous savez, quand on a des crises, des CVO, des crises vasoclusives, tu te sens impuissante, tu te sens... Tu penses que tu as crevé, etc. Et donc, de là, quand je vais à la salle, quand je vois que je peux soulever, je peux tenir... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une aide psychologique de ouf. Et souvent, on me dit « Mais comment tu arrives à garder ta motivation, etc. ? » Et c'est ça, en fait. C'est l'adrénaline d'après les séances, quand je vois ce que j'arrive à faire. Et je me dis « Je veux continuer à le faire, en fait. » Je me sens tellement bien. Et c'est comme ça que je garde ma motivation. Je veux être meilleure que la Elodie d'hier, tout simplement. Niveau challenge, en 2018, j'ai fait ma première course. Donc, j'ai gagné ma première édile. Je ne pensais jamais payer. J'ai payé un dossard pour faire une course à la run Disney à Disney. Bah oui, la run Disney, c'est Disneyland. Bref. Et du coup, c'était sur le thème Marvel et les méchants. Donc là, la médaille, c'est Thanos. Je suis une ancienne asthmatique. Donc, j'avais ma ventoline. J'étais là, non, je vais détender. Pourquoi je fais ça et tout ? Mais en fait, ça s'est super bien passé. J'ai kiffé. L'ambiance était trop bien. C'était super. Et ça m'a donné envie de retester. Alors que franchement, moi, là, et la Elodie au lycée, je me cachais quand il y avait endurance. Je me cachais pour ne pas courir. Je détestais ça. J'étais là, je voulais des dispenses carrément. Je détestais le sport. Donc, comme quoi, franchement, c'est possible. Autre challenge que j'ai fait, là, en janvier 2019. Allez skier. Yes, bitch. Je suis trop, trop contente et trop fière d'avoir été skier. Donc, le ski et la Drépanos, genre, c'est pas compatible. Pas compatible. À chaque fois, on nous dit, ouais, l'altitude, attention, c'est pas bien, blablabla, ça provoque des crises. Who cares ? Je suis partie pour la Spartan Race de mon équipe, là, les Chancels Amazon. Donc, on est une team de 8 filles, on fait du sport sous les ordres de Chancel Gatsuny. Et du coup, le challenge, c'était faire la Spartan Race, qui est une course d'obstacle, donc dans la neige. Moi, j'ai pas pu la faire parce que, bon, ok, je suis folle, mais quand même, il y a des limites. Je pouvais pas me lancer dans une course comme ça, surtout qu'il faisait froid, il y avait la neige, etc. Mais la veille de la course, on est toutes parties skier et j'ai relevé le défi. Donc, voilà, c'était ma première fois au ski et j'ai trop kiffé, c'était trop drôle. Il y a eu des chutes, des gamelles, des bleus, etc. Mais, on a survécu. Mon challenge 2019, là, là, c'est le 9 mars au Stade de France. La Spartan Race, oui, je l'ai fait, pas dans la neige, mais je l'ai fait au Stade, au Stade de France. Donc, c'est 6 km environ d'obstacles, entre 20 et 24 obstacles. Et je serai accompagnée d'une d'Amazon et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'ai si peur, mais si hâte, c'est trop bizarre, mais je me dis que quand je vais passer la ligne d'arrivée, ça va être trop, trop bien et trop satisfaisant, en fait. C'était ma façon aussi de pallier à mon complexe. Donc, au lycée, j'ai beaucoup subi, ah, t'es trop petite, ah, t'es trop maigre, nanana, nanana. Donc, là, je suis consciente de mon corps, je me sens forte et mon objectif, là, ça va être de passer des tractions. Parce que la force dans mes bras misquinaux, j'ai des bras de moineau. Donc, j'essaie de travailler sur mon vent faible pour passer des tractions. C'est mon petit objectif perso. Et voilà, trouvez-vous des challenges, trouvez-vous des défis et défoncez tout. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'être dérépanocytaire, avoir une maladie, avoir un handicap, parce que ma maladie est considérée comme un handicap, ce n'est pas un frein pour le sport. Donc, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Il faut évidemment l'avis de votre médecin, vous trouvez votre sport, votre kiff, et puis ça va faire un bien fou, physiquement et mentalement, croyez-moi. Si je peux vous donner un conseil pour commencer le sport, tout d'abord, demandez l'avis à votre médecin traitant, donc votre spécialiste de la dépanocytose. Demandez-lui si c'est possible, s'il n'y a pas de contre-indication ou s'il n'y a, voilà, si vous n'avez pas d'intécédent qui ne permet pas de faire du sport intensément et régulièrement. Deuxième, bouvez beaucoup d'eau. Je pense qu'on vous a rabâché ça toute votre vie, hein. Il faut beaucoup boire d'eau pour ne pas être déshydraté, pour ne pas provoquer de crise. Donc, avant le sport, pendant le sport et après le sport, surtout bien, bien, bien s'hydrater. N'hésitez pas à faire vos temps de repos, à récupérer, à respirer, à prendre le temps. Surtout, écoutez votre corps, c'est le plus important. Donc, troisième conseil, séchez-vous bien. Donc, quand vous finissez votre séance, ne pas sortir comme ça, avec votre transpiration ou quoi, parce qu'un coup de vent ou quoi, et après, vous pouvez vite être tombé mal. Et conseil numéro 4, surtout, kiffez. Franchement, ne faites pas ça comme si c'était une corvée. N'y allez pas en reculons. Ne vous sentez pas obligé de faire du sport, franchement. Si vous kiffez pas, ça sert à rien. Trouvez vraiment la discipline qui vous donne envie d'y aller. Quand vous avez hâte d'y aller, c'est que c'est la bonne chose à faire et que c'est le bon sport qui vous va et qui vous convient. Donc, voilà, surtout profitez, écoutez votre corps et donnez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait vachement plaisir. Et mon objectif 2019, c'est de parler plus de la drépanocytose. Donc, raconter plus mon histoire, mon parcours et vous motiver. Donc, c'est parti, partagez avec moi vos histoires. Est-ce que vous êtes drépanos ? Est-ce que vous connaissez la drépanocytose ? Voilà, comment vous connaissez ma maladie ? Malheureusement, on n'en entend pas assez parler, je trouve. D'où ma démarche. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les warriors !